et coucou mes petits scorpions on se retrouve pour votre guidance générale du mois de juin 2021 j'espère que vous allez bien les petits scorpions alors j'ai déjà procédé au tirage il sera différent de d'habitude pourquoi parce que vous saviez j'avais incorporé les liens d'âme dedans je les ai enlevé pourquoi parce que je fais des guidances maintenant mensuel pour les liens d'âme donc on va pas répéter 50 fois les mêmes choses donc en fait ici ça me permet de gagner un peu de temps sur la guidance générale et j'arrête aussi les extensions pourquoi parce que je ne peux pas tout faire et que je sais que les guidances liens d'âme ça vous plaît beaucoup donc voilà je j'ai décidé de prendre mon parti par rapport à ça alors pour ceux qui étaient habitués à prendre les extensions n'hésitez pas à me contacter si vous prenez une guidance personnalisée je ferai une réduction par rapport à ça bref voilà n'hésitez pas à me contacter parce que je sais qu'il y en avait qui étaient adeptes de ces guidances personnalisées de ces extensions donc bon voilà n'hésitez pas à me dire si vous les revoulez je sais pas essayer de me dire ce qui vous plaît en tout cas j'essaye de faire avec le temps que j'ai et le temps me manque cruellement parce que j'ai plein de projets dans ma vie personnelle déjà et dans mon travail et je mets en place le stage aussi d'ailleurs il reste qu'aujourd'hui et demain ce week-end donc du 13 14 je crois mais pour s'inscrire pour les stages en lien d'âme pour les liens d'âme donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous inscrire allez j'arrête de blablater et on y va on se plonge dans le vif du sujet n'oublie pas de regarder ton ascendant ton lunaire et ton signe vénus si tu en éprouves le besoin alors les énergies que j'avais tiré lors de la guidance 2023 pour ceux qui me suivent vous pouvez aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu j'avais tiré ces deux énergies là pour le mois de juin donc on vous dit qu'il ya quelque chose qui arrive très rapidement dans les plus brefs délais pour vous au mois de juin quelque chose d'important qui va se passer d'accord avec l'oracle au fil d'ariane ici on nous le confirme tous les oracles seront inscrits en dessous dans la description si vous voulez les commander et on vous parle avec l'oracle des sept flammes sacrées ici du non-jugement ici ce qui est important pour vous mes petits scorpions c'est de d'être dans le non-jugement vers vous même ça c'est ce qui vous est demandé c'est quelque chose d'urgent pour vous pourquoi parce que vous êtes peut-être un peu trop des fois perfectionniste ce n'est pas une critique que je suis scorpion les amis donc je sais de quoi je parle et en fait du coup on est souvent dans l'auto jugement de soi même et ne se dire non mais ou alors on ne croit pas assez en soi on n'a pas assez confiance en soi donc on se dit non mais je n'y arriverai pas bref là ici on vous dit d'être dans le non-jugement non-jugement pour son corps non-jugement pour son être non-jugement pour son caractère non-jugement pour l'amour qu'on se porte non-jugement pour tout d'accord en tout cas j'ai voulu aller voir un petit peu plus bien sûr on a creusé alors qu'est ce que j'ai eu avec ça je viens je vais en reprendre peut-être on va voir lors de la guidon je peux en reprendre pour certains messages si j'ai besoin on me parle de l'esprit du lézard on te dit de rêver le monde en devenir n'est pas peur de rêver n'est pas peur de rêver ce que tu as envie de mettre en place n'est pas peur de vouloir être qui tu es n'est pas peur de vouloir te révéler au monde entier scorpion n'est pas peur d'être cette belle personne que tu es et que tu rayonnes d'accord c'est vraiment ça et en plus on me dit avec l'esprit du koala l'esprit à un projet l'esprit à un projet pour toi ici le koala il y a un projet tu as un projet en tête d'ailleurs c'est sûr tu as un projet en tête en tout cas vous je sais pas mais moi j'en ai plein j'en ai surtout un qui est important et en fait ici on te dit de d'accepter de mettre en place ces projets dans les plus brefs délais n'est pas peur du jugement des autres on s'en fiche et tu as fait des demandes tu as fait des prières tu as fait les vœux peu importe d'accord il y a vraiment quelque chose de cet ordre là on a ici la prière et les vœux on te dit que tes vœux vont être exaucés c'est pour ça que c'est maintenant que ça arrive rapidement parce que maintenant c'est important pour toi que les choses bougent alors je vais aller voir un petit peu je vais reprendre un petit message pour toi ok alors ça peut concerner une personne d'accord ça peut concerner une personne de ton entourage qui est vierge ou qui est verso d'accord alors ça peut me parler aussi de personnes qui sont du signe de l'élément de la terre vierge capricorne taureau ça peut me parler de personnes qui sont autour de toi qui sont des éléments de l'air verso balance gémeaux donc il se peut que cette guidance concerne un couple il se peut que cette guidance concerne quelqu'un quelqu'un pour qui tu as prié quelqu'un en qui tu as cru quelqu'un que tu espères sera dans le non jugement peut-être quelqu'un de pur quelqu'un qui qui va arriver rapidement d'accord peut-être cela fait partie de tes projets aussi que cette personne fasse partie de tes projets de tes futurs projets c'est possible d'accord je vais prendre encore un autre message parce qu'ils sont bien gentils de me donner des signes alors oui c'est certainement qui font ce qui concerne les signes mais j'aimerais savoir un petit peu plus ouais il y a un épanouissement qui t'attend il y a un épanouissement qui t'attend il y a beaucoup de joie dans la carte en eau de deck des enfants d'accord beaucoup de joie beaucoup de rire beaucoup d'humour beaucoup d'amour beaucoup de sincérité parce que l'enfant tu sais l'enfant quand il parle il est franc il est sincère lui passe pas par quatre chemins l'enfant il est pur il dit les choses il est spontané d'accord toi tu as besoin de spontanéité pour tes projets tu as besoin de t'épanouir et tu as besoin de faire tout ça sans jugement c'est à dire de t'accorder de ne plus être dans le jugement des autres de ne plus avoir peur du jugement des autres c'est à dire tu t'habilles comme tu veux tu te coiffes comme tu veux demain tu as envie de te faire un cheveu rose très bien fais toi un cheveu rose tu as envie de te faire une crête sur la tête fais toi une crête sur la tête on s'en fiche soit qui tu es tu as prié longtemps pour pouvoir mettre tout ça en place et tes projets pourront se réaliser une fois que tu auras arrêté d'être dans le jugement de toi même et du coup pour ça c'est pour ça qu'on te dit c'est maintenant c'est rapide c'est maintenant alors la fille s'acharne hop on me donne encore des signes pour toi toi je sais pas ce que tu as mais il ya des gens autour de toi peut-être déjà on va voir la jalousie aussi et la jalousie autour de toi par rapport à tes projets attention scorpion méfie toi de à qui tu parles j'ai envie de dire alors le défi c'est de t'accomplir le défi c'est le monde le monde normalement c'est l'accomplissement le voyage la complétude tu vois d'être bien dans ses baskets on est à la clôture de quelque chose on clôture un cycle quelque chose qu'on a beaucoup réfléchi quelque chose qu'on a mis en place qui a pris son temps quelque chose voilà et toi sans défi c'est à dire que tu as peur peut-être de t'accomplir parce que tu n'oses pas te montrer au grand jour c'est exactement ce que je te disais tu es trop peut-être dans les émotions le signe d'eau c'est très émotionnel alors on a quelqu'un qui te surveille ou toi tu surveilles quelqu'un moi je pense que c'est plutôt les autres qui te surveille mais bon en tout cas on a le signe du cancer qui est là signe du cancer donc peut-être quelqu'un autour de toi qui signe du cancer ou au ascendant ou lunaire cancer ou vénus cancer bref ou quelqu'un qui est signe d'eau cancer poisson scorpion d'accord ça peut être toi qui est dans la difficulté de cet accomplissement peut-être que c'est quelque chose la carte de l'observation ici peut-être donc quelqu'un qui te surveille de ces signes là d'accord mais ça peut être toi aussi pas qui observe les autres mais qui t'observe toi même on te dit arrête d'observer arrête de projeter au loin mets le en action arrête de toujours voir plus loin de prendre une longue vue pour voir ce qui se passe plus loin regarde devant le bout de ton nez mon petit scorpion parce que l'accomplissement il est là il est sorti d'accord les amis il est sorti on a le projet on a les voeux qui se réalisent on a l'épanouissement on a la rapidité qui est là c'est là c'est juste là il faut que tu oses passer le cap très beau allez on y va on continue ce qui va t'aider il a justement ce qui va t'aider ici c'est lui ce chevalier là ce chevalier qui arrive qui est tenace on te dit ici que tu es très tenace que tu es très réfléchi tu es très intelligent d'accord mais tu es un peu lent pourquoi j'ai lent à la détente mon petit scorpion mais pourquoi parce que tu as pris le temps de réfléchir ce qui va t'aider c'est d'avoir pris ce temps quelque part tu as pris le temps de nettoyer autour de toi toutes les blessures toutes les croyances limitantes tu as fait le ménage autour de toi le ménage aussi des personnes certainement c'est bien possible tu as fait du ménage autour de toi et c'est ça qui va t'aider c'est qu'une fois que tu as fini on n'a jamais fini mais ce que tu as fini le plus gros du job entre guillemets scorpion quand tu as fait tout ce travail sur toi qui était lourd parce que là je vois bien des gens qui ont bien bossé sur eux et bien maintenant tu peux t'accepter peu importe ta morphologie qui tu es je te le redis si tu as envie d'avoir les cheveux roses une crête une plume au cul on s'en fout d'accord tu as fait le ménage de justement ces fausses croyances je n'ai pas le droit de m'habiller comme ça je n'ai pas le droit de faire si je n'ai pas le droit de faire ça parce que mes parents m'ont pas enseigné ça parce que ma famille va me critiquer parce que mes enfants vont pas aimer ce que je suis devenu parce que parce que parce que hein il y en a beaucoup du parce que on est fort pour ça le mental est très fort dans ta vie professionnelle et matériel on voit qu'il ya un choix à faire il ya un choix à faire tu as plein de choses tu as plein d'outils mais tu ne sais pas lequel prendre d'accord je ne sais pas lequel mettre en en valeur et du coup ça fige un petit peu les choses alors ça fille alors ça la carte de l'hiver elle peut parler de de figer oui ne geler les choses justement parce que tu n'arrives pas à faire un choix un choix peut-être par rapport à un engagement un engagement professionnel parce qu'on est dans un tirage professionnel d'un engagement matériel peut-être un engagement je ne sais pas peut-être tu as besoin de faire un crédit tu sais pas ta peur que ça te que ça t'immobilise que ça te fige dans d'autres choses je sais pas par rapport à tes projets peut-être d'accord il se peut aussi que ce soit figé par rapport à quelqu'un que du coup ta vie professionnelle et était au ralenti par rapport à quelqu'un parce qu'on a l'engagement qui sort alors ça peut être une association avec quelqu'un aussi partenariat je sais pas moi partenariat association un partage d'idées bref tu vois de quoi je te parle d'accord et ça peut être un engagement amoureux bien sûr que oui parce qu'il est pas comme ça c'était comme ça c'était sûr c'était professionnel mais il est comme ça donc un engagement amoureux c'est possible avec un signe d'air qui a pu te freiner entre guillemets dans ton évolution parce que tu étais peut-être tellement mal par rapport à cet engagement par rapport à l'amour de cette personne bref ou le nom amour justement peut-être aussi donc ça peut me parler de balance de verso et de gémeaux évidemment donc vous prenez ce qui vous parle dans tout ce que je viens de vous dire en tout cas ici au niveau professionnel il est temps pour toi d'arrêter de faire le choix et d'arrêter d'être figé dans cette situation et d'aller vers l'engagement alors l'engagement peut-être tout simplement de toi même avec toi même dans ton projet à venir d'accord ça c'est possible aussi on me dit de te reprendre une carte et ben allons-y soyons gourmands allez qu'est ce que j'ai s'il vous plaît pour mes petits scorpions non 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 il y en a trop il y en a trop les amis non toujours pas allez s'il vous plaît ouais il y a un jugement il y a un verdict il y a quelque chose qui tombe là il y a quelque chose qui tombe de professionnel il y a départ professionnel vers vers de nouvelles choses il ya des rentrées d'argent les amis il ya des rentrées d'argent professionnelle tu pars vers un nouveau truc tu pars vers ce nouveau projet vers vers cet engagement vers toi même de qui tu es aussi alors si c'est quelqu'un d'amoureux ce signe là d'air ça peut être peut-être que la personne revient suite à une séparation et là du coup le choix sera vite fait vous prenez ce qu'il veut aller on y va on a juste deux minutes excusez moi allez me revoilà désolé pour la coupure alors on a ici pour votre vie affective sentimentale familiale vous prenez ce qui vous parle je pense plus sentimentale le tirage mais bon vous prenez vraiment ce qui vous parle les amis on a ici le roi de pentacle alors lui lui tu sais il est il est comment je peux te dire il a fait ses buts lui il cherche pas lui il a envie d'une vie matérielle il a envie d'établir les choses il a envie d'ancrer les choses il a besoin de stabilité d'accord lui c'est le roi qui va vers la croissance et vers l'abondance lui il a envie de t'emmener vers une vie affective concluante une vie affective remplie et d'amour et de richesse tu vois d'accord on a aussi cette carte là on est beaucoup dans le pentacle dans ta vie sentimentale on voit bien ici qui a quelque chose il ya beaucoup de richesses alors la richesse du coeur bien sûr mais la richesse l'abondance aussi financière scorpion il ya quelque chose si en tout cas tu n'as jamais vécu de relation amoureuse ou familiale établi avec de l'argent on te dit si qui en aura d'accord pourquoi parce que justement tu es allé vers tes propres désirs alors tu es allé vers tes propres désirs donc tu te réalise quand on se réalise on se réalise surtout les plans quand on se réalise correctement dans sa vie professionnelle on est on peut que se réaliser dans sa vie sentimentale et quand on est réalisé dans sa vie sentimentale on ne peut que s'épanouir dans sa vie professionnelle pourquoi parce que quand Quand on est bien, bien dans sa tête, bien dans son cœur, on ne peut être que bien. Et ici, on voit que lui, lui par contre, c'est rapidos. Lui aussi, on a les plus brefs délais, là, tout à l'heure ici. Et là, on a la rapidité. La rapidité du courage, de nouveau départ, de changement, d'accord ? Ce cavalier de bâton, là, il nous apporte un nouveau départ. Un nouveau départ sentimental. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous en juin. Un nouveau départ sentimental, rempli de désirs, de feu ardent, comme j'aime bien le dire. Rempli de feu sacré. On me parle ici de vraiment quelque chose, un vrai changement dans ta vie sentimentale. Tu as eu beaucoup de courage. Tu as eu beaucoup de courage pour te battre, pour obtenir ce que tu voulais, d'accord, Scorpion ? Et du coup, là, ça va payer. Ça va payer avril, mai, juin. Donc, ça a commencé à payer pour toi, certainement. Et ça va finir de payer pour toi. Ça peut me parler aussi d'une ouverture du cœur. Une ouverture du cœur, on prend, on ouvre la porte à quelqu'un. On ouvre la porte à quelqu'un qui rentre dans notre vie. Quelqu'un qui est dans le non-jugement. Quelqu'un qui nous apportera cet épanouissement. Quelqu'un qui peut nous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. D'accord ? Quelqu'un qui est très doux. On me dit de regarder ici. Quelqu'un qui est très doux parce qu'on a l'énergie de la femme. Quelqu'un qui est dans l'énergie du yin. Quelqu'un qui peut être bélier, bélier, taureau, gémeau. J'avais un bug. D'accord ? Ouais. Quelqu'un qui va vous emmener vers quelque chose de très, très beau, me dit-on. Et que vous, vous allez emmener vers quelque chose de très beau. Pourquoi ? Parce que vous allez vous épanouir. Vous allez être tellement épanoui envers vos projets futurs. Qu'en fait, c'est peut-être ça qui va faire venir votre autre. Voilà. Alors, venons-en à nos moutons. L'observation, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des jaloux autour de vous. Forcément, quand on rayonne, comme on rayonne là, parce que là, vous êtes soutenus par le divin. On a la prière et les vœux qui sont là. Vous êtes soutenus. Vous êtes aidés. Vous êtes guidés. D'accord ? Vers ce nouveau projet. Peut-être projet sentimental. Peut-être projet financier. Peut-être projet matériel. Peut-être projet professionnel. On s'en fiche. Vous êtes guidés. Je pense que pour certains, il y a tout qui va se grouper. Parce qu'en fait, vous allez tellement aller vous épanouir, vous. Vous, scorpion. Vous allez tellement sortir du truc là, ce que vous allez proposer, que en fait, tout va se rejoindre. Mais ça, c'est ce que je pense. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, forcément, sur la vie spirituelle, on est un petit peu en bataille avec d'autres personnes. Peut-être avec des forces de l'ombre qui ont envie de nous empêcher de rayonner. Oui, ma bougie, elle me confirme les choses. Wow. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, jour, nuit, jour, nuit. Ici, justement, l'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière. Vous voyez les signaux ? Et on me dit ici que, voilà, l'ombre va essayer, ou en tout cas, elle va vraiment essayer de vous tirer vers le bas. Pourquoi ? Les gens jaloux, les gens jaloux, ils ont envie de vous voir vous éclater la gueule. Clairement, les projets que vous avez, ils sont jaloux. Ils n'ont pas envie que vous arriviez à les réaliser. Ils n'ont pas envie que vous soyez épanouis. Ils n'ont pas envie de vous voir en ménage. Ils n'ont pas envie de vous voir rentrer du pognon. On le sait, la jalousie, c'est ça. D'accord ? Bon, ce n'est pas grave. Tout le monde est sujet à la jalousie. À part que, là, c'est une vraie bataille qui va essayer, du coup, de faire baisser votre taux vibratoire. Parce que là, on est dans le développement personnel, spirituel. D'accord ? On vous dit de prendre l'huile de géranium pour vous aider. Parce qu'en fait, ici, vous aurez ce charisme. Ce charisme, il gêne. Ce charisme, il dérange. Il dérange. Qui vous êtes, vous dérangez de toute manière. Votre prise de conscience dérange. Votre confiance en vous dérange. Et votre élévation qui est écrite ici. Tu vois, ça, c'est ton chakra du plexus solaire à travailler. D'accord ? On me dit ici, en bout de deck, attention, concentre-toi et ça sera ta force vitale. Encore du plexus solaire. Et avec le poivre noir, affirme-toi et confiance en soi. N'oublie pas, et confiance en tout ce que tu mets. Affirme-toi et continue à t'élever, scorpion. Continue à travailler sur ça. C'est magnifique. Magnifique. Vous allez vers un renouveau. Conclusion. Le fou. Le fou, celui qui saute dans le vide. Vous en foutez du jugement des autres. Ça y est, vous passez à l'action. Vous sautez dans le vide. Vous avez envie d'aller vers cette personne de votre cœur. Vous avez envie d'aller vers ce projet. Vous avez envie de mettre tout en place que vous avez envie de mettre. Attention. Ils sont là. Ils sont là, les méchants. On voit qu'en fait, vous êtes surveillés. Vous êtes attendus à tous les coins. Comment je pourrais vous dire ça? Évitez de parler de vos projets. Vous savez ce qu'on dit souvent. Vivons heureux, vivons cachés. Tant que les choses ne sont pas faites. Si vous avez un projet, immo, avant de signer, ne dites rien. Tant que vous n'avez pas signé, tant que vous n'êtes pas avec votre autre, ne dites pas, je sens qu'il revient. Je sens. Non. On ne dit rien. On ne dit rien. On vit notre vie. Et on avance tranquillement. Pourquoi? Parce que là, ça va déclencher des colères chez les autres. Chose qui va vous mettre en colère, vous aussi, du coup. Et du coup, ça va provoquer des imprévus. Parce que forcément, le mauvais oeil, on sait ce que c'est. On va recouvrir ici. Le mauvais oeil, on sait que ça peut freiner vos projets. Voilà. Bon. En fait, la rapidité, encore une fois. La rapidité et la lenteur. Vous avez vu l'ambigu ? C'est-à-dire que vous, vous mettez tout en place pour que ça avance. Et les autres, ils vous freinent. Voilà. Ils n'ont que ça à foutre. Mais vous savez, quand on rayonne, qu'on est bien dans ces baskets. Et qu'on a notre taux vibratoire qui continue à grimper comme ils veulent le faire. Par rapport à tous les projets que vous mettez en place. Je peux vous dire que laissez les faire. Faites-vous des nettoyages. Des nettoyages. Nettoyez votre maison. Nettoyez-vous, vous. Faites-vous nettoyer. Si vous ne savez pas par qui le faire faire, moi, je peux vous le faire. Mais non. Mais non. Mais par contre, après, continuez. Vous ne vous acharnez pas à savoir qui fait quoi. Quoi fait qui, tu vois. S'en fiche. Allez, conclusion, s'il vous plaît, pour l'escorpion. Qu'est-ce que j'ai ? On vous dit d'y aller avec l'énergie du bélier. En plus, pour un peu, vous soyez bélier ascendant ou nanana. Bref, il y a le feu ici. Alors, attention. Il se peut aussi que ce soit une personne du signe du bélier qui vous freine, mes petits scorpions, dans votre avancement. C'est possible parce que cette personne, ça va empêcher son propre avancement ou ça va empêcher ses projets. Donc, il se peut que cette personne freine. On a un voyage là. On a beaucoup de gens autour de vous. On n'a eu que des signes astraux qui sont sortis. Là, j'ai le voyage, j'ai les gémeaux et j'ai le poisson. Signes d'eau, signes d'air encore. Ils ne peuvent pas vous laisser tranquille. Alors, si vous m'appelez. Ah ! Dis donc. Bon, si j'arrête, parce qu'en fait, là, j'ai encore les sagittaires qui viennent de sortir. Le feu, on a beaucoup de signes de feu qui sortent. Alors, ça peut signifier, donc, ou ces personnes qui vous enquiquinent son signe de feu, ou tout simplement, on vous dit garder vos projets, garder votre créativité, garder ce feu qui est en vous pour aller créer tout ça. D'accord ? Je vais arrêter parce que moi, je ne suis pas inquiète du tout. En tout cas, moi, je suis scorpion, je ne suis pas inquiète. Donc, voilà. Il y a des choix à faire. On voit ici, en dos de deck, on avait le deux de bâton. On est encore dans les signes de feu. Il y a des choix à faire. D'accord ? Entre le désir, le désir de ce que l'on veut mettre en place, 11h11 au moment où je dis ça, 11 minutes 11, 11h11, n'importe quoi. 11 minutes 11 au moment où je dis ça, on a ce désir. D'accord ? Et on doit faire des choix. Est-ce qu'on écoute notre famille ou les gens négatifs autour de nous qui vont nous dire, non, ne fais pas ça, mon Dieu. Tu vas te retrouver sans argent. Ne fais pas ça parce que tu... Ou alors, justement, on se fait confiance et on nous dit, mais non. Et en plus, tu es soutenu. Et ici, on me parle encore de patience parce qu'il faut équilibrer vers quoi tu vas, vers la tempérance. Il y a quelque chose de plus fluide qui t'attend. Tu vas arriver à neutraliser toutes ces énergies négatives. Pourquoi ? Parce que tu auras fait le bon choix. C'est exactement ça. Il y a un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire. Et le choix, je pense que ça sera entre toi et les autres. Est-ce que je m'écoute moi ou est-ce que j'écoute les autres ? Bon, on a le gémeau ce deux fois. Écoute, j'ai que des signes qui sortent. Gémeau, signe d'air. Sinon, balance, verso. Faire le choix, peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Scorpion. Gémeau, scorpion, le choix. La blague. Le rendez-vous. Voilà. J'ai pris les trois dernières. Gémeau, scorpion, rendez-vous. Bref. Qu'est-ce que j'avais derrière ? Taureau encore. Non, mais vous me faites tous les signes. Il y a la clé. Il y a la clé qui arrive. Mais la clé, c'est tous ces gens-là. Alors, il y en a qui vous polluent. Il y en a qui vous aiment. Il y en a qui... Très complexe votre tirage, les amis. Je ne vais pas vous laisser comme ça parce que là, vous êtes en train de flipper. De nous dire comment ça va se finir. Alors, comment ça va se finir ? Regarde. Tu as encore le monde ici. Tu as encore le monde. Comment ça va se finir ? Ça finit que tu es à la fin du cycle, que tu vas être en complétude. Tu vas t'accomplir. Le monde, il était bloqué ici. Le défi. C'est toi qui gagnes. Le défi, il passe en conclusion ici. Regarde ce que j'ai derrière. Regarde. Allez. Le monde. Le soleil. Succès. Réussite. Bonheur. Et le chariot. Rapidité. Rapidité. Succès. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Il n'y a rien à rajouter. Qu'est-ce que j'ai là, s'il vous plaît ? Un petit message avec l'oracle. Boussole de vie. Que j'ai oublié de vous préparer. Que je tire d'habitude avant. Vous avez envie que je fasse durer. Hop, hop, hop. Là, on se calme. On se calme. Confiance encore. Ayez confiance en vous, les amis. Qu'est-ce que j'ai ? Instabilité matérielle. Tu as peur de manquer. Observe la différence entre le manque et ce qui n'est pas assez pour toi. Tu entretiens des peurs, des croyances. Tu observes davantage la pénurie que ce que tu as déjà. Tu vois ? C'est exactement ça. Moi, je pense que ce n'est même pas forcément toi qui vas avoir peur de se lancer dans ce renouveau-là. C'est juste que tu as écouté les autres autour de toi qui te disaient. Mais si tu quittes, par exemple, ton travail, tu n'auras plus ça. Et si tu fais ça, tu n'auras plus ça. Et si tu te lances dans ça, il n'y aura plus assez d'argent pour manger. D'accord ? Tout simplement, la peur du matériel qui manque. On l'a vu ici. Et qui te fige, du coup, dans la situation de l'hiver ici. Donc, le choix est difficile à faire. Il y a un choix à faire. Et pourtant, on te dit, ouvre-toi au monde. Ouverture au monde. On te dit, et pourquoi pas te rendre réceptif à de nouvelles idées, à des opinions différentes, ou encore à des points de vue différents. Cela est une vraie opportunité. Celle de tester, de remettre en question tout vécu, et ainsi faire face à de nouvelles possibilités. Ouverture au monde, le fou, vous sautez dans le vide, et vous allez y arriver. Vous avez le succès. Vous équilibrez tout. Et tout rentre dans le... Dans le... Dans le... Tout rentre dans l'ordre. Voilà, les amis. Tout rentre dans l'ordre. J'espère que cette guidance vous aura plu. Alors, je le redis. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à échanger avec moi. Je suis toujours ravie de le faire. Quand je ne réponds pas, c'est parce que je n'ai pas vu votre message. Des fois, j'ai des YouTube qui me bloquent des messages. Alors, pas tout le temps. Mais je ne sais pas pourquoi certains sont bloqués. Bref. Très peu maintenant. Beaucoup moins qu'avant. Mais, en tout cas, ça arrive encore. Donc, en tout cas, méfiez-vous des autres. Voilà. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Mais attention. Pas méfiez-vous. En fait, juste protégez-vous. Faites vos petits gris-gris. Vos petits trucs là. Vos petites protections. Si vous ne savez pas le faire, faites-vous le faire. Et... Et ne parlez de rien tant que rien n'est fait. D'accord ? Laissez faire. Faites vos propres choix. N'écoutez plus les autres. Parce que les autres, quelque part, ils sont là un peu pour vous éteindre. Pour éviter que vous brilliez trop, les amis. D'accord ? Parce que ça, ça dérange. Le charisme, etc. Et, justement, soyez vous-même. Tout simplement. Et allez vers vos projets. Parce que vos voeux vont se réaliser. On l'a vu. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Par contre, si tu viens me parler en commentaire, n'hésite pas à me remémorer les choses. Parce que j'aurais oublié la guidance du scorpion. Avec toutes les guidances que je fais, je ne peux pas me souvenir de tout. Donc, n'aie pas peur de me faire un gros pavé. De me dire, voilà, je vis ça par rapport à ce que vous avez dit. Nanana, nanana. Ou ce que tu as dit. On peut se tutoyer. C'est beaucoup plus simple. C'est sympa. Et voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et puis, bon mois de juin. Et révélez-vous. C'est ça. En fait, d'ailleurs, je vais l'appeler comme ça, la vidéo. Révélez-vous. Brillez. Rayonnez. Osez sortir. Osez sortir qui vous êtes. Voilà. Tout simplement. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada